Après les événements du 26 décembre, un dispositif militaire a rapidement été mis en place à Bangui pour assurer la protection des ressortissants et leur éventuelle évacuation. La force a sécurisé deux sites. L'un d'entre eux se situe à l'ambassade de France. Gros dispositif au niveau de l'ambassade. Il y a plusieurs points, au moins 7 ou 8 si on active la totalité. En termes de patrouille, chaque groupe en a une toutes les heures. On active la journée comme la nuit. 150 militaires du 2e Régiment étranger de parachutistes ont été projetés pour être en mesure d'assurer la sécurité des ressortissants français en cas de besoin. Ils ont été suivis par une compagnie du 2e Régiment étranger d'infanterie. Une cellule de crise du ministère des Affaires étrangères avait été envoyée en urgence pour gérer l'éventuelle évacuation d'un millier de personnes. Ce qui a permis à l'équipe du centre de planification et de gestion de crise d'effectuer son travail en toute sérénité. Pour la gendarmerie, ça a permis de se concentrer sur les missions d'évacuation des ressortissants à proprement parler. Et ça a permis surtout d'avoir davantage d'échanges avec les militaires déployés sur ces points et de manière en particulier à mettre en cohérence leur plan avec les nôtres. Ça a permis de rassurer tout le monde et de changer un petit peu, même beaucoup, l'état d'esprit de nos ressortissants. Ils sont beaucoup plus apaisés. La preuve en est, c'est qu'au centre de crise et au standard, il y a beaucoup moins d'appels. La première journée, il y avait un appel toutes les deux minutes. Le deuxième jour, à partir du moment où les forces se sont mises en place, un ou deux appels par matinée. La rapidité d'intervention du contingent français et l'importance du déploiement des moyens a ainsi contribué à apaiser la communauté des ressortissants français. Sous-titrage Société Radio-Canada